Je vais maintenant parler de l'alignement des moyens, qui sont les ressources, vers les fins, les objectifs. Donc, du haut vers le bas, et je vais utiliser ce modèle que vous voyez à l'écran. Alors, ceci montre l'écosystème de la sécurité. Et je vais en parler en commençant du côté droit. Vous voyez l'état final. L'état final du point de vue de la sécurité nationale. Ça, c'est en fait la réalisation, la concrétisation de la sécurité. Ceci mène à un état-nation stable. Et donc, on a la sécurité, ensuite la stabilité. Une fois que ceci est accompli, vous pouvez vous développer au niveau économique. Et donc, à la fin de tout cela, vous avez un état-nation. Et donc, vous voyez, par exemple, il y a les préambules, les constitutions qui définissent les valeurs, les croyances et qui promeuvent la souveraineté. Les intérêts nationaux sont des outils par lesquels les citoyens et les gouvernements comprennent les objectifs, les buts que le pays veut poursuivre au niveau national et international. Les intérêts nationaux sont vraiment au cœur de tout ceci. Alors, il y a de multiples intérêts nationaux. Et ces intérêts sont connus comme les intérêts nationaux. Et donc, la stratégie de sécurité nationale promeut et protège ces intérêts nationaux. Donc, la question est comment on établit ces intérêts. Alors, ceci m'amène à la gestion des ressources de sécurité en Afrique actuellement. Et donc, alors, COJ, c'est le centre de gravité de ces éléments. Est-ce que vous pouvez revenir ? Donc, le COJ, le centre de gravité. Alors, donc, j'ai parlé des intérêts nationaux. Donc, ce centre de gravité, le COJ, a mis la justice sociale au cœur de ceci. Donc, l'injustice sociale est notée comme le centre de gravité, comme défi. Et on va en parler pendant les questions-réponses. Alors, il y a énormément de défis qui se présentent. Merci, Dr. Assis. Le plus grand problème actuellement, ce n'est pas seulement les connaissances au niveau des structures, des processus et l'élaboration des plans d'assurance, c'est plutôt l'inadéquat, l'inadéquat, le fait que la moralité est inadéquate dans cet espace. Le vol des ressources naturelles, la corruption et la corruption budgétaire, tout ceci sont devenus des éléments de la culture. Et donc, à tous les niveaux du leadership, et tout ceci augmente au jour le jour. Il n'y a pas un seul gouvernement en Afrique où on peut dire qu'il ne tombe pas dans cette catégorie du tout. Alors, des hauts niveaux de dépenses gouvernementales, l'excédent de jeunes qui présentent une menace sécuritaire à cause du chômage et de la pauvreté endémique, que ceci sont des défis. Alors, vous, en tant que leader émergent, vous, parce que dans 15 ans, ce sera à vous de prendre des décisions stratégiques sur ces ressources. Alors, vous, en tant que leader émergent, vous avez un défi pour élaborer une culture qui inculque les valeurs, l'intégrité, des vertus positives et le principe de faire ce qui est correct, ce qui est bien, ce qui est dans la Constitution, ce qui s'accorde avec la Constitution. Et ceci est une exigence professionnelle. C'est le centre de gravité. Vous devez... Mais le problème que nous avons, c'est l'impunité au Kenya. Le ministre a volé 6 millions de dollars en disant à la personne qui s'occupait du budget qu'il a détourné des fonds. Et donc, ceci prend place dans toute l'Afrique. Et donc, cette capacité de résoudre les problèmes nationaux de la bonne manière, de la manière constitutionnelle, c'est un problème parce que nous ne punissons pas. Donc, il y a cette injustice sociale. Le défi, ce n'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est l'audacité de faire ce qui est injuste et de ne pas être puni. Et c'est ça, le grand défi qui nous fait face. Alors maintenant, je vais passer au moyen. Et c'est là, c'est notre focalisation pendant cette session. Je remercie le docteur Malakias. Je veux parler de ce qu'a dit Hans Morgan. Comment il a défini les moyens? Il dit que ce sont des... Il y a des ressources tangibles et intangibles incorporelles. Et nous avons, bien sûr, un capital humain dont nous sommes dotés. Et donc, il y a, bien sûr, il faut utiliser les projections démographiques, les valeurs nationales, les connaissances, les ressources technologiques, la qualité des institutions. Tout ceci sont des éléments importants. Mais notre focalisation, pour l'instant, sont vraiment les ressources du gouvernement, les dépenses du gouvernement, les ressources, y compris les matériels, et la gouvernance économique à travers des plans, des programmes et un budget. Mais il y a un moyen essentiel, et ça, c'est le temps. Et donc, le temps est essentiel. Et donc, ça, c'est là... Il y a certains problèmes qui nous font face. Nous n'avons souvent pas assez de temps. Nous avons un cycle d'un an pour, par exemple, si vous voulez obtenir des équipements à l'étranger. Ça peut prendre jusqu'à 11 mois. Et quand vous commencez ces marchés publics, le cycle a déjà commencé, recommencé. Et donc... Et donc, par exemple, et ceci ne correspond pas au moment où vous collectez les fonds pour payer pour ces équipes. Alors... Alors... Gardez la diapositive, s'il vous plaît. Nous allons revenir à la première diapositive. Attendez, s'il vous plaît, que je dise prochain diapo. Ah, vous voyez les activités différentes. La dignité humaine, c'est essentiel. Ça, c'est le défi principal. Et c'est l'état final. Vous avez aussi la gouvernance politique, la gouvernance économique, la gouvernance administrative. En ce qui concerne le budget, tout cela est essentiel. Et c'est pour ça que nous parlons du centre de gravité étant la justice sociale. Le défi aujourd'hui en Afrique est politique et économique. Alors, on ne peut pas... Ce n'est pas les militaires qui peuvent résoudre des problèmes à la source économique. Alors, les moyens pour résoudre ces problèmes... Les moyens pour résoudre ces problèmes, l'interprète s'excuse, le sang est complètement gribouillé. Ah, c'est bon, c'est mieux. un problème économique doit être résoud par des économistes ou par des moyens économiques. qui voulaient obtenir la vision d'un pays en tant que pays développé, développé, disons, 20 ans. Alors, il faut résoudre les problèmes économiques et aussi une bonne gouvernance administrative est essentielle. Il faut avoir des efforts qui appuient à ces objectifs. Les moyens donc essentiels sont du secteur économique, le secteur privé et la société civile sont essentiels en ce qui concerne la mobilisation des moyens. Alors, c'est le secteur privé qui s'adresse au financement et la société civile représente un des facteurs de mobilisation pour la gouvernance administrative maintenant. La gouvernance améliore l'harmonisation et l'orchestration de ces moyens nationaux de façon pour arriver à l'état final. Pour créer une synergie, pour créer un parcours, ça c'est essentiel, pour assurer que le public soit mobilisé. Et le public, c'est un facteur de mise en œuvre essentiel. Et le budget est vraiment au cœur de tout cela. Aux États-Unis, par exemple, le président a fait appel au chef à la tête de l'opposition pour se mettre d'accord d'accroître le niveau ultime supérieur de dette. Ça, c'est critique, alors. Ça, c'était essentiel. Alors, ces éléments de sécurité nous impactent aussi au problème centre de gravité et de la justice sociale. La chose la plus centrale, c'est de surmonter le défi, le défi de la corruption, littéralement, et la mise en œuvre de cela. là. Alors, maintenant, prochaine diapositive. Alors, ça, c'est la stratégie militaire, la prochaine diapositive. Cette diapositive est au niveau national de la stratégie militaire. on peut y mettre la police et les autres dans cette du côté sécuritaire militaire. Du point de vue de la sécurité, il y a aussi ceux qui mettent les forces du maintien de l'ordre d'eux-mêmes. Tout ce qui a à faire avec la sécurité humaine, donc le centre de gravité sera les cœurs et les esprits et ensuite la stabilité d'une région ou d'un pays, la stabilité du pays ou la stabilité, ça, c'est le problème au cœur des choses. Tous entre vous, que ce soit l'immigration, que ce soit du côté judiciaire, que ce soit tous, nous tous impliqués par la commande conjointe, les armées de la terre, aérienne, maritime, vous allez voir ceux qui font partie de la planification de la commande conjointe, qui se penchent sur les moyens, ceux qui travaillent dans la logistique, l'armée de terre de l'Arienne maritime, les autres, les alliés vont aussi faire partie de la commande conjointe et les moyens seront planifiés par les personnes dans la logistique pour le soutien. Ensuite, le consortium de J5, même au sein de la première diapositive, que ce soit la sécurité nationale, que ce soit les conseillers nationales économiques, de sûreté, etc., en ce qui concerne l'orchestration, les moyens, les communications, espaces, la logistique et puis les alliés comme on a mentionné. Prochaine diapositive. Avant d'en parler, quelles sont les structures, les systèmes qui assurent que la gestion des ressources soient intégrées, bien intégrées dans le budget national? Quelles sont les structures? Le budget incarne plusieurs lois, le Parlement, des structures, des systèmes. Cela inclut l'acte de la gestion des biens publics et je parle même au sein du système français et du système vu notre système judiciaire, cela dépend de l'hérité des Français, des Britanniques ou des Portugais. il y a donc alors l'acte de la gestion des biens publics serait la première chose dans la Constitution, ensuite la gestion des biens et puis l'acte public de la personne humaine et aujourd'hui vous avez nous avons des comptés où il y a l'acte de la gestion des finances sur le niveau local de même. Alors le processus de planification du budget est organisé par la loi qui dit que la politique du gouvernement doit être alignée avec les besoins du public. Alors le défi c'est que ayant les lois les statuts la réglementation ne veut rien dire ne signifie rien du tout si vous n'allez pas les suivre. Si vous ne les suivez pas si vous voulez et ça c'est avec impunité de plus et tout cela c'est supposé d'être orienté et contrôlé par le parlement et c'est ça le grand défi c'est là où vont les millions et les milliards parce que personne ne fait l'alignement entre les deux entre le personne ne s'assure que les gens que les gens personne n'essaie de réparer le seau qui est plein de trous. alors les principes à savoir comment si comment régler ce problème la soeur va nous en parler je vais expliquer un peu sur cette diapositive revenez à la diapositive je n'ai pas encore expliqué les systèmes stratégiques opérationnels tactiques ça vous avez vous avez ceci correspond au niveau de commandes alors avant c'était l'approche du haut vers le bas pour créer un budget qui est aligné aux intérêts nationaux comme nous avons parlé des intérêts nationaux donc il faut tout d'abord définir les priorités ensuite il faut parler des approches de l'équipe il faut parler de l'approche des coûts par exemple un exemple un général à deux étoiles à Botswana il y a quelques années un des problèmes principaux au Kenya nous avons un problème de sécurité à tous les niveaux ce sont mais le centre de gravité le centre de gravité de dans cette zone une zone particulière une zone particulière c'est l'eau alors s'il manque de l'eau et donc le bétail si vous saturez la zone avec de l'eau et vous pouvez suivre le mouvement des animaux les chameaux et d'autres bétails ce que vous faites vous assurez que tous les 10 ou 15 kilomètres vous mettez des puits et autre chose nous sommes arrivés avec les commandants de services on a dit il y avait des zones de sécheresse qu'est-ce qu'on va faire on s'est demandé alors on a mis de côté le budget que nous avions déjà pour le développement et nous avons décidé à le budget on aurait on allait acheter des chars mais c'était assez d'argent pour construire pour développer on a acheté donc on a acheté de l'équipement on a acheté de l'équipement pour acheter un équipement pour créer des puits parce que cela remporte le cœur et l'esprit du peuple justement donc il y avait besoin d'eau on a amené de l'eau alors on a couvert 500 kilomètres je crois on a créé 500 kilomètres de route mais le problème c'est qu'elle ne pouvait pas être pérennisée ça devait être que le mystère de l'eau de l'agriculture devait essayer d'établir de la sécurité pour ces éléments parce que sans eux il n'y a pas de sécurité il n'y a pas de vie mais ils ne pouvaient pas pérenniser ce travail qu'on avait fait alors le coût d'opportunité et donc il faut comparer les coûts des opportunités aux résultats parce que alors quand on résout un problème socio-économique qui lui entraîne la violence alors il faut parler au ministère de l'agriculture au ministère qui s'occupe de ces éléments pour décider comment on s'attaque à ces problèmes et vous devez vous rassembler en tant qu'équipe pour travailler sur ces sujets alors ce qui marche c'est une approche à multiples facettes les systèmes doivent non seulement créer une unité d'objectifs mais aussi permettre la redevabilité à tous les niveaux du commandement à tous les niveaux tous les niveaux du commandement tous les niveaux du leadership vous devez vous assurer que vous avez cette participation publique parce que ce sont des fonds publics le budget est public et donc on doit en fait établir tenir compte de tout cela et pouvoir rendre compte de tous ces éléments et des meilleures des bonnes pratiques qui vont avec ceci merci de tous les niveaux